C'est un sentiment d'amertume. Je regarde tout simplement que nous arrivons jusqu'à ce niveau-là, des sabotages. C'est tout simplement dommage. Je condamne cet acte de vandalisme et de sabotage. Ce n'est pas la première fois. Ils ont l'habitude de nous jeter les immondices dans les endroits salubres, là où ça devient propre. Ils viennent, ils jettent sur les avenues, même sur le boulevard du 30 juin, sur le boulevard Lumumba également. Ici à Limité, cet endroit, ici là où nous sommes, à la 8e rue, côté résidentiel. Cet espace était le refuge de Kuluna. Ici, personne n'osait passer à partir de 18h, 19h, plus personne n'osait passer ici. Nous avons travaillé avec l'ONG de la main de la patte et on a rendu cet espace salubre, agréable, là où il fait bon vivre. Alors, ils sont arrivés hier soir, comme l'a si bien dit maître Gina, ils ont mis de l'essence, ils ont brûlé avec une allumette, ils ont mis le feu un peu partout. On a identifié deux jeunes gens qui ont fait cet acte de sabotage. On va mettre en contribution donc la police pour mener des enquêtes. Mais est-il que les ennemis de la ville de Kinshasa, les ennemis du régime, je veux dire, ne vont pas se fatiguer. Nous non plus d'ailleurs, la détermination ainsi que la volonté qui nous anime ne peuvent pas être aliénés par ces actes ici. On va continuer à aller de l'avant, nous avons la foi, nous allons rendre cette ville salue et propre. C'est ça notre électorat, on ne va pas se décourager en si bon chemin. Il y a beaucoup d'espaces qui sont déjà aménagés et nous allons continuer notre travail. C'est tout simplement dommage, nous condamnons et nous allons veiller à ce que la prochaine fois, on va essayer de mettre la police aussi en contribution pour veiller sur cet espace. Vraiment c'est dommage, ils ont mis le feu, c'est vraiment ignoble. Donc c'est lui qui a commis les deux jeunes gens qui ont sûrement, ça a été commandité par nos ennemis, les ennemis de Kinshasa Bopeto, les ennemis du Congo, les ennemis de la ville de Kinshasa. Ils ont réussi à nous saboter, ce sont des égoïstes, des enfoirés d'égoïstes.